J'étais d'abord par m'excuser pour les deux absences de la fois passée. C'était dit d'abord pour la première absence après notre réduction en Coupe d'Afrique. C'était dit à l'insécurité qui régnait après ce match-là. Et la seconde conférence était la même chose. J'étais d'abord à m'excuser. Mais pour parler du match de demain contre l'équipe de Céleste, oui, c'était une bonne équipe, on l'a vu jouer. Et on n'a pas de chemin, on n'a pas de solution qui se concentrèrent sur ce match. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Nous sommes internés au niveau de l'uniquine. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait causé même mon absence de la fois passée puisqu'on a dit terminé notre séance d'entraînement en retard. Et avec les embouteillages, c'était pratiquement impossible qu'on soit là à l'air voulu. Pour le match de demain, comme je viens de le dire tantôt là, on s'est préparés, on n'églige aucune équipe. Nous prenons cette phase comme une phase qui va un peu nous permettre de consolider l'équipe, de rattraper le retard que nous avons eu pour, entre guillemets, notre préparation de la campagne africaine. On est internés, on respecte tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire demain ? Essayer de, bien sûr, de monopoliser les ballons, chercher les failles et faire la différence. C'est-à-dire chercher à gagner. Céleste n'est pas n'importe qui. S'ils sont là, c'est que ça vaut la peine. C'est une bonne équipe que j'ai vue jouer, que je respecte beaucoup. Et demain on joue, ça ne sera pas facile. Mais on va s'y mettre, ils en font se tenter de comprendre ce qu'on leur enseigne. Et 20 clubs pour le moment, c'est une équipe à la reconstruction. Nous avons beaucoup de joueurs. Rémanier, 90%, beaucoup de joueurs qui viennent des horizons différents. Et pour notre travail, c'est essayer d'admédier les différents talents. Et je pense bien, si je suis convaincu que jusque-là, ça a le sens. On est en train de monter en puissance. Au fil du jour, au fil du match. C'est suivant ces matchs-là qui nous ont beaucoup manqué. Et nous avons essayé d'avoir une bonne équipe. 20 clubs. Vous regardez un peu le passé de 20 clubs. Depuis qu'on est là, je ne fais pas ma publicité. Je ne parle pas du staff de 20 clubs. Depuis qu'on est là, on n'a jamais été troisième. Regardez bien. 20 clubs, on n'a jamais été troisième. On est soit de premier, soit de deuxième. Avec beaucoup de problèmes. Mais on est beaucoup de problèmes d'administration administratif. Je me souviens, dès le passé, on a été premier. Mais on a rétrogradé en deuxième position. Ça, c'est une affaire administrative. Je ne veux pas m'y aller là-dessus. On est là. C'est pour les mêmes objectifs. Bien que l'équipe soit nouvelle, quel que soit le remaniement, même si c'était à 100%, nous ne devons pas changer d'objectif. Nous visons une place africaine et pas n'importe laquelle. C'est la Ligue des Champions qui nous intéresse. On a fait une piètre compétition la fois passée. Dit à de nombreux problèmes, manque de terrain et consorts. Avec l'histoire de la francophonie, ça nous a empêchés de bien nous préparer. Et là, on tient encore à remonter, monter en puissance pour jouer encore la Ligue des Champions. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et je ne vois pas comment on va rater cet objectif. Bien qu'ils ne sont pas sels, il y a des concurrents de taille, que je respecte aussi. Mais cela n'empêche qu'on puisse se fixer cet objectif. Le match du championnat, le dernier match, on avait six joueurs à l'infirmerie. Mais la bonne nouvelle, ce matin, je viens de récupérer cinq. Il reste encore un qui souffre. Je crois que l'équipe de demain sera différente de celle qu'on a vu contre les derniers adversaires, contre Cité. Contre l'équipe du lac. Les aigles et le match qu'on a perdu contre Venoir. C'est une équipe différente de la fois passée. Et parmi ceux-là ? Il y a Ngoma qui revient. Il y a Franck Matheva qui revient. Germain. Germain. Germain, c'est qui son nom ? Napo. Zungurana ? Qui ça ? Zungurana. Il y a Zungurana qui revient. Je ne sais pas comment, si nous pouvons voir le match la même chose. Je ne sais pas cette équipe-là qui monopolise, qui conserve le ballon pour l'instant, puisque Veclum. Je ne sais pas cette équipe. La quête. La preuve. Vous avez vu, Veclum jouer, ça s'est créé des occasions. Nous en créons énormément. Plutôt, nous ne pêchons pas la finition. Au cours du match, Veclum peut se créer 10 occasions. Et notre maladie, pour l'instant, c'est ça. On s'est créé 2 occasions, mais la finition, on ne pêche pas la finition. Je ne vois pas cette équipe-là qui va nous empêcher de conserver le ballon. Je ne vois pas. Il y a des trucs-là, peut-être, que les experts peuvent déceler facilement. Vous pouvez jouer un match, vous laissez la conserver du ballon à l'adversaire. Pour faire quoi ? Ce n'est pas ici que je vais dévoiler pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Mais moi, je sais qu'on est capable de conserver le ballon s'il faut le faire. Mais on est dans un travail qui demande un peu du temps. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a des joueurs qui arrivent. On est en train d'essayer d'armer notre attaque, de modifier, de mettre de nouveaux éléments qui vont faire ce travail de finition. Donc, demain, on va parler de une équipe qui conserve le ballon, qui fait quoi ? Qui le fasse. Et nous, on ne conserve pas moins. D'accord, on peut peut-être finir et puis... Les entraînements, les jeux de match. Qui le fasse. Bon, peut-être, là, d'accord. Nous, notre travail, c'est de préparer les équipes et on les met sur le terrain pour essayer. L'entraînement, c'est quoi ? Les entraînements que nous faisons, c'est pour proposer des solutions aux joueurs. C'est ce que nous faisons. On propose des solutions aux joueurs pour qu'ils puissent, quand ils sont sur le terrain, trouver des failles et faire la différence. Quand vous parlez du problème tactique, là, oui. Une rivalité entre les entraîneurs, est-ce que c'est une guerre de tactique qui consomme ? J'ai dit oui. Mais la comparaison, quand vous le faites, ça n'a jamais été juste. Pour comparer des entraîneurs, il faut donner à ces deux entraîneurs les mêmes éléments. Et quand un a des éléments un peu plus expérimentés et l'autre n'en a pas, vous comparez, s'il perd le match, vous allez dire qu'il n'est pas bon puisqu'il a perdu le match, je ne pense pas. C'est un problème de préparation, combat tactique, oui, mais les acteurs sont les joueurs et qui sont sur le terrain qui font la différence. Si on a pu marcher sur le grand, comme tu l'as dit, mais c'était une équipe que j'avais préparée deux ans durant. J'oublie ça facilement. Ibinge est parti, j'ai dû faire un recrutement, on a travaillé, on est parti en compétition africaine, j'ai reconduit les mêmes joueurs, ils avaient acquis des expériences, et on avait une saison vraiment magnifique, extraordinaire, où on commençait à battre. On avait une différence de 15 points par rapport à notre poursuivre. C'était ça. Mais là, maintenant, j'ai une équipe que je viens de monter il y a un mois. Une équipe qui ne s'est même pas préparée. On était ici, on avait une traque comme terrain d'entraînement. La raison, il y avait la francophonie, le stade Martier Fermet, on ne pouvait pas s'y entraîner, le stade du Vémey, ça n'existait pas. Là, le terrain de Oudjane, ça n'existait plus. On n'avait pas de terrain. On a dit maintenant d'aller en Tanzanie pour chercher, pour s'entraîner. Le terrain situé là où on était, on avait accès au terrain une heure par jour. Il fallait faire 780 kilomètres pour aller jouer un match amical. Où l'île s'est préparée pour aller jouer un match, c'était parmi les conditions. Si vous voulez vous entraîner sur le terrain, il faut jouer un match amical. Donc, on a fait une mauvaise préparation. C'est la cause. Et on ne l'avait même pas fini. 10 jours après, on revient ici à Kintasa pour aller jouer à l'Angola. Mais une équipe de football n'est pas une voiture où on peut changer les pneus tout de suite à demain. Ça prend du temps. Raison pour laquelle, malgré ça, oui, c'est vrai, on a commencé difficilement. Mais la phase ici, nous pensons que nous allons nous qualifier. Je ne vois pas qui va nous empêcher de nous qualifier pour le play-off. Et quand on est au play-off, là, ça devait autre chose. Et je m'imagine qu'après 17 ou 18 matchs, le monteur sera en marche. On pourra dérouler comme on l'a fait la saison passée. Allez. Déjà, vous l'avez si bien souligné, l'année dernière, nous avons fait une bonne saison. Et moi, personnellement, je suis un peu surpris par beaucoup de choses qui se disent à gauche et à droite, comme quoi on a un début assez difficile. Les gens commencent à dire beaucoup de choses. Mais vous savez, c'est le football, comme ce que le coach vient de le dire. Il y a des périodes comme ça dans le football. Ce n'est pas parce qu'on traverse une période où on ne gagne pas qu'on va tout remettre en cause. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Il y a un travail qui a été fait. Le coach a choisi ses joueurs. Avec le temps, tout va rentrer en ordre. Donc, nous, côté joueurs, nous ne paniquons pas. Nous savons que c'est un processus qui est en marche. Et nous savons que nous allons arriver à bon port. Nous, nous sommes confiants de cela. Et on est juste focalisés sur les matchs. Et nous les prenons match par match pour essayer d'emmagasiner le plus de confiance possible et continuer à avancer. C'est simplement cela. On ne joue pas avec le club qui veut. On ne joue pas avec le club qui veut. On joue avec le club qui peut. Et le club, c'est une identité. C'est une grande équipe. C'est un gros nom en Afrique. On ne peut pas venir à le club jouer un championnat et avoir d'autres objectifs à part le titre, à part se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est le même. Je pense que ce n'est pas une question à poser à un joueur de V-Club. Honnêtement, quand tu viens à V-Club, tu sais que tu es là pour jouer le titre et qualifier l'équipe en Ligue des Champions. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On n'a pas besoin de beaucoup de réunions pour ça. Tous les joueurs sont conscients de cela. Demain, c'est pas ça. Je pense que le pronostic, c'est pour les supporters, c'est pour les journalistes. Ça, c'est... Comment dirais-t-on ? Ça, c'est votre... Je ne sais pas. C'est ce qui rend la chose un peu... un peu plus belle. Voilà. Ça, c'est votre travail. Mais nous, en tant que footballeurs, en tant que joueurs, le premier... D'abord, c'est la victoire. Mais nous respectons tous les adversaires que nous avons en face et ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir devant les médias et dire non, nous allons gagner par un score ou par un autre score. On a du respect pour toutes les équipes. Et demain, notre boulot, c'est de tout faire pour gagner le match. Tout faire pour gagner le match, peu importe le score. Nous, nous voulions gagner le match et emmagasiner encore plus de confiance. Alors, ce que j'ai dit ici, c'est pas une inquiétude. C'est un fait, c'est un constat de ce qui se passe. Mais c'est pas une inquiétude. Je vous ai dit il y a quelques instants que nous, nous sommes confiants. Nous savons ce que nous faisons et nous savons vers où nous allons. Donc, nous, nous n'avons pas d'inquiétude à cela. Et quand je vous entends parler de moments difficiles, tout le monde parle de moments difficiles. Qui n'a jamais eu de moments difficiles dans sa vie ? Quelle équipe n'a jamais eu de moments difficiles ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur cette terre qui soit née jusqu'à mourir sans avoir de moments difficiles. Je ne pense pas et je ne comprends pas pourquoi les gens commencent à dramatiser, à parler beaucoup. Nous, nous avons besoin de nos supporters. On a besoin d'eux au stade qui nous poussent pour la victoire finale. Et nous les appelons à se mobiliser encore plus, à venir au stade, à chanter, à nous pousser vers la victoire. C'est tout ce dont nous avons besoin. pour la victoire. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin. pour la confiance. Tout le monde a gagné pour supporter. Tout le monde a gagné pour le comité. Comment on dit ? ACP, l'Agnon, son supporters, lobby, tout accompagné, équipe, tout gagné et Céleste.